Ça ne fait jamais plaisir mais c'est comme ça, ça fait partie du métier d'entraîneur et que mon cas n'est pas le plus important. Je crois que le plus important était d'être champion même si nous finissons sur une mauvaise note, même si nous finissons sur une deuxième partie de saison très difficile mais je crois que tout simplement que d'être champion ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. J'ai fait en sorte de beaucoup travailler mais ça c'est normal mais aussi de maintenir le cap dans les moments les plus difficiles et je regrette simplement que dans cette soirée qui était aussi une soirée de soutien important pour Sergio, pour son épouse, pour sa maman, pour sa famille, pour tous ses proches. On aurait préféré évidemment finir par une victoire. Ensuite, les supporters ont été exemplaires sur le soutien de Sergio, le club a bien fait des choses. J'espère que ce soutien va amener des ondes positives pour Sergio qui se bat jour après jour. Mais après, voilà mon cas, ça reste mon cas, je peux comprendre, je peux, j'accepte, j'ai rien d'autre à faire que d'accepter, parce que notamment la deuxième partie de saison a été très difficile, il y a un gros décalage entre la première partie et la deuxième où en championnat nous avons concédé cette défaite, ce qui est beaucoup. Après, il y a des raisons, mais les raisons, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous en parler, j'en parlerai simplement avec ma direction. Mais c'est aussi le résultat d'un tribunal médiatique très, 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 très dur que j'ai pu découvrir en devenant l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je le dis dès le départ. Et autant quand il y a eu des bonnes périodes, pendant les louanges aller sur sur autre chose, autant quand il y a eu de mauvaises périodes, la foudre m'est tombée dessus. Mais je finis cette saison avec beaucoup de fierté, avec ce titre. Je suis très heureux, avec mon staff, qu'on soit champions et que après cette saison-là, je suis sûr, pas je suis sûr, je suis maintenant un autre homme et un autre entraîneur parce que je sais ce que c'est le tribunal médiatique. Et ça fait partie du métier, ça fait partie du métier quand vous êtes entraîneur dans des grands clubs comme le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est une victoire magnifique, c'est une victoire magnifique pour nous, pour notre club. Venir gagner à Paris, ça représente quelque chose, c'est quelque chose quand même. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ça, effectivement, à l'issue d'un bon match quand même. Donc ça finit, c'est une saison qui finit très, très bien. Les trois premières fois, quand Paris avait été douloureuse, et là, c'est ce qu'on se croit, il y avait deux à zéro, et cette fois-là, le scénario était complètement différent. Qu'est-ce qui a changé dans le monde ? J'étais quand même inquiet, je ne vais pas dire que je n'étais pas inquiet, j'étais quand même inquiet à 2-0, parce que c'est une équipe qui est capable d'empiler les buts, mais on a gardé, on a toujours gardé cette envie, on n'a pas perdu le fil, cette envie d'aller presser haut, d'essayer de faire faire des erreurs. On en a profité, on était un surnombre au milieu aussi, donc ça nous a permis de pouvoir conserver un petit peu plus le ballon, de pouvoir récupérer, parce que quand ils l'ont, ils ne le lâchent pas facilement, donc ça nous oblige à faire des courses. Mais voilà, je pense qu'on a plutôt bien utilisé le ballon quand on l'a eu.